bonjour à toi chers spectateurs le réseau shellburn de nicolas guilloux c'est un film que j'ai vu il ya un petit moment parce que faut savoir que c'est une production qui est extrêmement indépendante en france et en fait pour faire la promotion du film ils ont fait une immense tournée dans la région bretonne et alentours pour mettre en avant le long métrage le sujet ainsi que le projet dans une version en plus qui n'est pas celle que vous allez découvrir en salle si jamais vous allez voir le film suite à cette vidéo mais du coup c'est un film que je me suis rapidement dit qu'il fallait mettre en avant parce que ça reste tout de même un projet qui est très atypique au sein de ce qu'on a l'habitude de voir dans les salles françaises parce que même si on a l'habitude de voir beaucoup de choses ça c'est vraiment le genre de production qu'il faut défendre dans le sens où c'est très indépendant et que ça veut proposer un autre regard comme ici sur l'effet historique et là c'est la seconde guerre mondiale le résumé pour faire simple au coeur de la seconde guerre mondiale de nombreux avions alliés se retrouvent à être pilonnés et à tomber sur le sol français rapidement au coeur de la région bretonne notamment nous allons suivre la naissance d'un réseau clandestin cherchant à aider ses alliés à rejoindre l'angleterre alors ça va être compliqué parce que j'ai vraiment envie de mettre en avant ce film mais je peux pas m'empêcher de voir qu'il y a énormément de défauts sur ce long métrage c'est un film qui est bourré d'ambition ça se voit à 10 km et dès le début du long métrage vous allez tout de suite vous dire qu'est ce que c'est que ça parce que mine de rien il s'agit clairement d'une production très indépendante faite de briquet de broc ou en tout cas très autoproduit et le fait est que derrière il ya une ambition qui est réellement démesuré dans le sens où là je parle de la version que j'ai vu parce que à la base de long métrage faisait quasiment deux heures et demie et essayer vraiment de brasser toute l'histoire du réseau de sa création jusqu'à sa mort avec l'arrivée des alliés sur les places françaises donc il n'avait plus vraiment d'utilité et le long métrage de guilloux est vraiment bourré de sincérité bourré d'ambition bourré de puissance mais c'est un film qui est beaucoup trop cheap et beaucoup trop peu cher pour réussir à tenir son engagement de base c'est un long métrage vous allez passer constamment votre temps à pointer du doigt tous les petits défauts parce que c'est ce qu'on a envie de faire d'un point de vue instinctif on a simplement envie de se dire ok c'est intéressant comme film mais là il manque ça là il manque ça là il manque ça là c'est moche là c'est pas beau là c'est mal fait là c'est bizarre là la musique est trop cheap là franchement c'est trop surfait et ainsi de suite on se retrouve malgré nous à pointer du doigt tout ce qui fait le problème de ce long métrage c'est à dire qu'on est sur une production qui est tellement indépendante tellement auto produite tellement fait dans son coin que finalement elle aura peut-être demandé quand même quelques financements pour réussir à aller jusqu'au bout de ses ambitions ou si c'est pas le cas que guilloux remette un peu les pieds sur terre et se disent ok peut-être que mon long métrage peut pas arriver à l'emmener dans cette direction choisissons un autre regard c'est un film qui a vraiment deux points de vue sur sa manière d'être fait c'est un film qui va avoir certains grands défenseurs qui vont dire la vache c'est impressionnant c'est une vraie proposition de cinéma et ça de la gueule même si c'est pas très beau il ya ceux qui vont pointer les énormes défauts de son métrage se dire c'est quand même vraiment moche souvent en france comme dans n'importe quel autre pays du monde d'ailleurs on parle de production indépendante mais rares sont vraiment les films qui peuvent se targuer d'être une vraie petite et très indépendante production comme le long métrage ici présent qui est vraiment à la base totalement auto produit et dont la distribution s'est fait au compte gouttes nicolas guilloux nous offre pour sa nouvelle réalisation un long métrage très surprenant dans son genre une oeuvre démesurée et très ambitieuse qui n'arrive pas forcément toujours à mettre en avant correctement son concept ou à réussir à coupler forme et fond mais réussit tout de même un pari assez risqué tout en proposant une lecture assez neuve et fraîche de la seconde guerre mondiale en termes d'écriture nicolas guilloux a décidé de composer une histoire qui multiplie les points de vue qui multiplie les différents regards sur l'histoire et qui cherche surtout à brasser cette guerre et la création de ce réseau avec beaucoup d'émotions c'est pas un film sur lequel on va simplement se contenter entre guillemets de poser on va dire un contexte et ensuite de simplement montrer la création du réseau c'est un film que guilloux a voulu comme une grande fresque humaine et donc il choisit de multiplier donc les regards sur cette guerre et sur la création de ce réseau pour faire en sorte que nous spectateurs on s' immerge plus facilement dans récits et on s'appuie en tout cas sur des personnages qui permettent de mieux comprendre la création de ce réseau la nécessité de ce réseau et pourquoi certains décident de se battre jusqu'au bout pour que ce réseau existe et fasse surtout en sorte de sauver des vies ça c'est un point de vue qui est vraiment très intéressant parce que mine de rien c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir dans les films sur la seconde guerre mondiale on nous montre d'habitude des grands mouvements de résistance des trucs hyper impressionnant des explosions de trains des choses comme ça et on nous montre rarement simplement des gens qui cherchent à récupérer des personnes et à les transférer en angleterre parce que là bas ils ont un meilleur futur ils pourront aider réellement les français à préparer ce qui sera ensuite le débarquement et surtout tout simplement ils pourront vivre et mine de rien c'est un film qui arrive au travers de sa dramaturgie au travers de sa narration batarde et maladroite comme elle est à traduire cela cette idée de vie cette idée de survivre au sein d'un conflit où finalement la mort était à chaque coin de rue et c'est le point sur lequel je peux pas en vouloir c'est que cette écriture au moins elle va dans cette direction elle est hyper sincère et ça se tient de bout en bout c'est certainement là dessus que le long métrage s'en sort le mieux parvenant à construire une écriture plutôt juste plutôt intense et équilibré qui se tient de bout en bout malgré quelques lourdeurs et une tendance donc comme évoqué un tout petit peu avant à un peu trop jouer avec une carte de la pluralité des points de vue forcés on sent que guillot avait envie de montrer différents visages au coeur de cette guerre et de la création de ce réseau mais le seul souci c'est qu'au fond si on s'était attardé vraiment et uniquement sur marie thérèse sans non plus trop forcer les autres points de vue le récit aurait été un peu mieux amené et surtout un peu mieux géré alors là on va passer au gras du gras en termes de mise en scène nicolas guillot nous offre un long métrage qui clairement part dans beaucoup trop de direction et est complètement démesuré c'est à dire que ça voudrait avoir la prod d'un village français en encore plus cheap et le problème c'est que derrière il ya trop de choses qui passent pas je veux dire les effets spéciaux c'est vraiment pas ça ça se voit à 10 km que c'est des trucs récupérés soit sur internet ou alors que c'est des calques 3d qui n'ont pas été fini et du coup il manque les ombres des fois ou d'autres fois clairement ça se voit que c'est pas très très beau je pense à cette séquence d'ouverture qui est à la fois extrêmement ambitieuse parce que on nous montre des avions qui se font canarder et en même temps ça crève les yeux que c'est sur un fond vert qui est très très mal incrusté donc on est sur un long métrage qui a vraiment une dichotomie de création qui en termes d'écriture se tient mais en termes de mise en scène arrive vraiment pas à tenir la route le point le plus noir de ce film sur lequel je peux pas laisser passer c'est le son le son de ce film est vraiment 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 foireux il ya des remises à niveau constante il ya un équilibrage un étalonnage qui est vraiment pas bien foutu et qui fait qu'on sort à de nombreuses reprises du film si ce n'est à la fin au vu que ça canard beaucoup le son est un petit peu mieux réglé point positif tout de même les scènes de fusillade et de tension sont vraiment bien amené si on fait abstraction du son parce que elles ont une vraie tension elles ont une vraie montée en crescendo c'est plutôt bien éclairé franchement on va dire pour une production de ce genre là c'est vraiment bien éclairé pour le coup et cette séquence de fin tient tout de même bien la route et arrive à créer un impact émotionnel que je m'attendais pas à ressentir mais sinon vraiment c'est très limite par moment là dessus difficile de pardonner tout ce que je viens d'évoquer avant dans le sens où si cela avait été le premier long métrage de guilloux pourquoi pas mais alors là en sachant que c'est son quatrième film et malgré l'ambition démesurée évidente qu'il ya au coeur de cette oeuvre difficile de ne pas faire donc la fine bouche on sent clairement que ce soit dans le son dans l'image dans les effets spéciaux un côté un peu trop cheap qui ne donne pas non plus un cachet fou à ce long métrage mais tout de même faut bien reconnaître qu'au fond cela arrive tout de même a donné lieu à quelque chose d'honnête et même si le long métrage est clairement défectueux la sincérité du réalisateur fait tenir ce tout en termes de casting c'est un petit peu compliqué je trouve pas que le casting soit mauvais mais il ya des acteurs au sein de ce casting qui par moment sont un petit peu en sous régime ou en sur régime en sous régime je pense à laurent champ de merle qui est vraiment pas ouf et il aurait pu être mieux mais vraiment il se retient en sur régime je prends ça bris ormin qui aurait pu être vraiment bon mais en fait des caisses du début à la fin par contre en acteur qui s'en sort plutôt bien thomas blanchet j'ai trouvé plutôt classe ainsi que antoine michel boris syrney et surtout eric simonin qui joue le nazi qui lui pour le coup est vraiment 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 bon c'est un des rares acteurs où j'étais vraiment train de me dire lui il a la gueule de l'emploi et en plus il le joue très très bien après le film se repose bien évidemment sur l'actrice principale qui est pas trop mal mais tu sens qu'elle a été privilégiée alexandra robert femme tout de même du réalisateur s'en sort plutôt bien dans le rôle titre même si elle ne livre pas non plus une performance si extraordinaire que cela mais elle tient son personnage jusqu'à la fin du film donc c'est plutôt réussi au bout du compte le réseau shell burn disons que c'est pas forcément un film que j'ai envie de vous pousser plus que ça à voir en salle mais de défendre parce que c'est une production très indépendante qui a une toute petite distrib qui a une toute petite production et ça se voit malheureusement mais qui au moins essayer de proposer un regard neuf sur la seconde guerre mondiale en plus ancré dans un certain contexte qui permet de développer non seulement des personnages mais également un point de vue différent sur cette guerre un point de vue plus humain un point de vue plus sincère oui c'est cheap oui les effets spéciaux sont ringards oui par moment c'est assez mal joué mais c'est sincère c'est honnête et on est quand même embarqué de bout en bout donc le réseau shell burn de nicolas guilloux j'ai envie de vous dire pourquoi pas essayez vous verrez bien ça vous convaincre mais en tout cas au moins c'est une proposition de cinéma française qui est différente et qui est honnête à plus